Coucou à tous aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de rétention d'eau pendant la grossesse donc plus particulièrement comment lutter contre la rétention d'eau notamment dans les jambes donc les jambes lourdes pendant la grossesse avant de vous parler de comment lutter contre la rétention d'eau je vais d'abord brièvement vous expliquer à quoi est due la rétention d'eau donc la rétention d'eau c'est tout simplement une mauvaise circulation du sang dans les jambes qui fait qu'il y a plus de sang au niveau des jambes qu'au niveau du haut du corps donc la première chose qu'on a tous tendance à faire c'est bien sûr de s'allonger de mettre ses jambes un peu plus élevées que le corps afin que le sang s'écule aussi afin que les jambes en fait se vident à dire et que le sang s'écule dans tout le corps donc c'est la première chose à faire et la plus simple à la deuxième chose que moi je faisais pendant ma grossesse donc pas celle-ci puisque là je suis enceinte de ma troisième grossesse dans quoi mes grossesses précédentes étaient d'utiliser de l'huile essentielle dans le cadre de l'huile essentielle je pense que c'était de l'huile essentielle de cypris que je mettais sous mes jambes et en fait ça a activé la circulation du sang ce qui dégonflait en fait les jambes la troisième chose qu'il faut faire pour apaiser la détention d'eau c'est bien sûr de boire beaucoup d'eau je me suis toujours dit que boire beaucoup d'eau va me faire garder plus d'eau en fait pas du tout plus tu bois d'eau plus le corps va éliminer et enfin la quatrième chose donc quatrième point pour éviter à l'étention d'eau j'avais vraiment voulu partager ça avec vous notamment pour ce point ci car j'ai appris à cette grossesse faire du sport de bouger donc d'aller marcher de faire la natation faire le sport que vous voulez faire et en fait le fait de faire du sport va tout simplement activer la circulation sanguine ce qui va faire dégonfler vos jambes et vos pieds c'est ce que je fais moi personnellement donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura servi surtout n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a servi et sur ce je vous dis à très bientôt